Jonathan Debrouër et Arthur Harrell, malheureusement Marine Brutti est la troisième membre du collectif Népala ce matin, elle a eu un empêchement. En tous les cas ça ne va pas nous empêcher de discuter avec vous sur les nouvelles pratiques là aussi qui ont pu émerger pendant cette période de confinement et puis voilà quelles sont les perspectives à la fois en termes de pratiques et encore une fois de relations avec les publics. Je précise que Lahore donc qui dirige le balai de Marseille depuis le mois de septembre est déjà très engagé dans ses relations avec les nouveaux outils numériques avec les différentes communautés et donc c'est intéressant de voir sur cette période si finalement ça sera une accélération encore plus forte de votre démarche ou qu'il y a d'autres conséquences. Je vous laisse la parole. A qui le tour ? Arthur ? Bonjour. Jonathan, moi quand tu veux. C'est ça la parole collective elle prend toujours un temps à s'organiser. Du coup je peux peut-être commencer. Du coup oui on est le collectif Lahore, on est composé du coup de trois artistes, moi-même Jonathan de Brouwer et Marine Brutti qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. On dirige le balai national de Marseille depuis le 2 septembre et c'est vrai que nous on a un travail d'auteur et d'artiste, chorégraphe, metteur en scène qui s'intéresse beaucoup aux communautés sur sur internet. On est tous les trois issus de formations différentes et on a tous les trois des médiums différents et depuis dix ans qu'on travaille ensemble. Les communautés qui sont créées via internet de danse nous nous ont passionnés et c'est vrai qu'on a pu rencontrer des danseurs folkloriques géorgiens qui s'étaient remis à danser leur danse traditionnelle en se postant des vidéos sur internet comme dans dans toute l'europe qui s'étaient mis à danser du jump style et qui apprenaient vraiment grâce aux tutoriels vidéos sur youtube leur danse et qui développaient vraiment comme ça des communautés mais aussi des cultures artistiques très fortes. On est loin de la vidéo virale que peuvent créer des applications comme tik tok ou instagram etc on parle vraiment de communautés qui grâce à l'abolition de certaines frontières via internet peuvent se réunir et puis créer des histoires artistiques et culturelles et grâce à leur corps et ça ça nous ça nous a beaucoup intéressé et c'est ce qui nous stimule dans notre travail c'est comment voilà des communautés online réussissent à se fédérer et c'est vrai que bah en prenant la direction du ballet national de Marseille on avait cette envie et cette dynamique de s'intéresser aussi à cette communauté éphémère qui est un ballet un corps de ballet et donc du coup on a imaginé tout un projet avec à la fois des grands groupes parce qu'aujourd'hui c'est important aussi même après la crise Covid de se dire que avant d'inventer des choses ou comment dire d'en développer de nouvelles choses auxquelles on était constamment poussé en qu'artiste directeur d'institution on a toujours été confronté à répondre à l'inventivité à la nécessité de créer de nouvelles formes pour aller rencontrer le public aujourd'hui il y a des choses qui existent et qu'il faut aussi sanctuariser et donc on a imaginé des pièces pour grands groupes pour le plateau tel qu'on jouera notamment à la criée la saison prochaine une première mondiale avec un nouveau programme tel qu'une pièce qu'on a imaginé au théâtre du châtelet cette année qui s'est jouée à Paris juste avant qu'on soit confiné les dernières dettes ont été annulées mais on imagine aussi des formats plus performatifs avec des plus petites jauges et puis aussi des films qui seront tournés dans la région et dans la ville de Marseille tout ça dans l'idée de pouvoir avoir différentes entrées pour le public et puis pour que le ballet national de Marseille puisse rencontrer un maximum d'artistes et de public et c'est vrai que nous on était en train de jouer justement au théâtre du châtelet à Roumézoudiou la dernière pièce avec le ballet national de Marseille et on a vraiment eu les différentes étapes encore en train de commencer à jouer au châtelet en fait il y avait toute la salle toute la jauge de la salle qui était ouverte et en fait après on a eu la première étape du gouvernement justement qui a fait une restriction à mille places donc l'état du châtelet a décidé de continuer justement à jouer la pièce et après en fait le dès le vendredi où il nous restait quand même encore trois représentations on a eu l'interdiction de louer parce que c'était de tomber à sang donc on a dû mettre en place justement toute une organisation justement de rapatrier les danseurs justement à Marseille chez eux et aussi de voir comment on pouvait les accompagner parce que c'est vrai que des danseurs là on savait qu'on allait être confinés pendant un bon moment nous on avait été en plus assez on a été confrontés justement avec vraiment beaucoup de public donc potentiellement en fait on savait pas si on avait on avait eu le virus ou pas donc on a vraiment joué la quarantaine de sécurité justement pour pas que les danseurs aillent en famille et si on était contaminés pour bloquer un peu cette contamination là et surtout qu'après on a aussi mis en place justement tout un suivi d'accompagnement des danseurs parce qu'il y a plein de danseurs qui sont dans des tout petits studios et ça c'est vraiment très difficile psychologiquement donc on a mis en place justement une cellule psychologique où ils pouvaient appeler 24h24 justement des psychologues on a essayé de voir si on pouvait pas aussi louer un appartement plus grand pour que les danseurs étrangers savoir aussi qu'au ballet il y a quand même 13 nationalités ils viennent vraiment de partout donc il y en a qui parlent pas français donc c'était de voir comment aussi on pouvait les accompagner justement dans ce confinement et on a même essayé de voir si on pouvait pas trouver un appartement plus grand justement pour pouvoir les réunir et et de voir pour vraiment faire en sorte qu'ils soient moins seuls merci qu'est ce que vous avez observé de particulièrement saillant dans cette période dans des nouvelles formes de communauté nous c'est vrai on a on a beaucoup de enfin voilà c'est à dire que la période n'a pas été évidente et donc on c'est là aussi on a appréhendé notre rôle de directeur d'institution où on a effectivement de manière structurelle fait face à une crise un peu nouvelle pour tous et donc on a accusé le coup on a pris pas mal de décisions avec toutes nos équipes on a organisé les choses au mieux possible pour toutes les équipes et puis après on a pris un peu de recul et et c'est vrai que l'observation qu'on en fait elle est très artistique c'est à dire que pour nous la résilience qu'on a eu tous de se protéger les uns les autres en se mettant en quarantaine et en confinement c'était très important mais il faut pas oublier que la résilience ce n'est pas la docilité et la résilience n'est pas complètement l'inverse de la révolte et de l'affirmation aussi d'un geste artistique et donc c'est vrai qu'après un moment comme ça d'apnée et de choc on est on s'est très vite interrogé sur la nécessité de se faire entendre de continuer à créer de trouver effectivement de nouvelles de nouvelles alternatives et pour nous le monde d'après il arrive pas depuis lundi depuis le déconfinement pour nous au contraire il y a beaucoup de choses qui étaient enclenchées avant que le Covid n'arrive et qu'il est important de réanimer de réactiver de réveiller il y avait beaucoup d'effondrements mais qui peuvent être aussi positifs qui étaient enclenchés dans notre société et notamment sur le décloisonnement de nos institutions et puis à l'endroit de la culture on était vraiment à un endroit où justement on était en contact avec une multitude de publics et pour nous c'est important aussi de rappeler qu'il faut sécuriser ce qu'il existe et puis nous permettre en tant que directeurs artistes acteurs danseurs comédiens de pouvoir réinvestir nos salles réinvestir nos fictions réinvestir le quotidien des gens comme il a été investi grâce à internet et les réseaux quand tout le monde n'avait plus possibilité d'aller au cinéma ou au théâtre c'est très important et ça veut pas dire que la santé l'éducation etc viennent se confronter à nous c'est simplement pour nous il est essentiel de rappeler que demain doit être fait de plus d'éducation nationale de plus de santé publique et de plus de culture parce que Churchill il disait souvent il a cette phrase et nous c'est vrai que c'est on a raté la citation c'est Churchill qui dit qui un jour a répondu si on ne se bat pas pour la culture pourquoi se battons d'accord bon merci on va passer la parole merci pour pour cette analyse et ce décryptage on va passer cette vision aussi